Ces dernières semaines, ces derniers mois, tu ne l'as peut-être pas vu, mais sur Airbnb, il y a eu énormément de modifications aussi bien sur l'algorithme, mais également aussi sur le fonctionnement de la plateforme et aussi sur les conditions générales d'utilisation et les règles d'Airbnb, aussi bien du côté voyageur que du côté propriétaire. Beaucoup de mises à jour ont été faites qui sont passées un petit peu inaperçues, mais qui pourtant, et on va le découvrir dans cette vidéo, sont des avancées majeures, sont vraiment des updates, des mises à jour majeures qui ont été faites ces dernières semaines sur Airbnb et on va découvrir ça dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. On te découvre un bouton « S'abonner ». Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse et je te parle aussi d'entrepreneuriat puisque tu le sais, moi aujourd'hui, j'ai obtenu ma liberté financière notamment grâce à deux business que j'ai pu lancer. Le premier, c'est sur la sous-location professionnelle et immobilière d'appartement et le deuxième, c'est sur la conciergerie d'appartement, c'est-à-dire tout simplement prendre des appartements de propriétaires et leur offrir toute une série de prestations. Sache que ces deux business, tu peux toi aussi les lancer dans ta ville et pour ça, je t'ai préparé tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces deux formations gratuites qui vont te permettre à toi aussi, en partant de zéro, sans crédit bancaire, avoir des résultats rapides en 30 jours et commencer à gagner de l'argent très rapidement. Tu découvres ça dans cette partie description. Donc aujourd'hui, on va voir la principale et les grosses mises à jour qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois sur Airbnb et qui sont finalement passés un petit peu inaperçus alors qu'au final, c'est quand même des avancées majeures à mon sens quand on est host, quand on est propriétaire, quand on loue sur Airbnb, qu'on met des appartements sur Airbnb. Eh bien franchement, ce sont des avancées majeures. Alors, on va passer sur mon écran. Bien évidemment, on va regarder ça plus en détail. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que déjà, on a eu une nouvelle mise à jour qui a été faite ces dernières semaines qui est notamment qu'on peut catégoriser son logement. Alors, cette rubrique catégorie n'est pas encore complètement exploitée. Du moins, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont réservées vraiment à des logements qui sont complètement atypiques. Donc, tu découvriras dans la partie annonce sur Airbnb, il y a une partie catégorie. Et quand tu vas cliquer, normalement, tu ne vas rien obtenir derrière parce qu'en fait, ton logement a été identifié par les robots d'Airbnb comme un logement classique traditionnel. Mais si c'est un logement qui rentre dans une catégorie spécifique qui a pu étudier l'algorithme Airbnb, eh bien normalement, tu vas être classifié dans une certaine catégorie et tu auras la possibilité de la modifier. Sachant que les catégories sont aujourd'hui ce qui est le plus mis en avant par le moteur. Mais bien évidemment, si ton logement est un logement classique, tu ne vas rentrer dans aucune des catégories, bien évidemment. Donc, ça, c'est la première grosse mise à jour. Et la deuxième mise à jour qui a été faite, alors notamment il y a quelques mois de ça, mais qui est quand même une mise à jour qui est passée à mon sens un petit peu inaperçue, c'est sur la possibilité. Et je te le dis, et je le confirme, j'avais déjà fait un short par rapport à ça sur YouTube, mais je sais que les personnes m'ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Si, si, c'est réellement possible. On peut aujourd'hui faire supprimer un avis voyageur, un commentaire voyageur. C'est tout à fait réel. Et pourquoi Airbnb a mis ça en place ? Tout simplement parce qu'ils sont là aussi pour faire la part des choses. Ça a été pour moi une grosse mise à jour, un gros changement, parce qu'Airbnb avait toujours dit qu'il était impossible de supprimer un avis voyageur. C'était une mission complètement impossible. Et là, aujourd'hui, ce que je voulais te faire voir, c'était justement comment faire ça, comment pouvoir supprimer un avis voyageur qui vient peut-être complètement plomber ton scoring ou qui vient tout simplement, malheureusement, détruire ta notation et qui petit à petit fait que tu prends peut-être aussi moins d'annonces. Et ça y joue, sincèrement. Donc, Airbnb est en train de complètement changer. On va découvrir ensemble justement les nouveautés, ce qui est arrivé sur la plateforme et qui du coup ont un impact. Et on terminera par là justement sur les avis voyageurs. Et on verra aussi comment, en bien, tu dois te comporter par rapport à un mauvais avis voyageur, mais également aussi par rapport aux bons avis voyageurs. Ce que tu vas voir que la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les hosts se concentrent uniquement sur les mauvais avis. Mais on va voir que, eh bien, se concentrer sur les mauvais avis, c'est finalement, quelque part, mettre la lumière sur les mauvais avis. Alors que si tu te consacres à l'intégralité des avis voyageurs, eh bien, ça veut dire que tu traites aussi bien les mauvais que les bons et que tu ne fais pas uniquement un focus sur les mauvais qui, quelque part, fait que le voyageur va porter son regard sur, eh bien, tout simplement, les réponses que tu as apportées aux mauvais avis. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça tout de suite sur mon écran. Donc là, je suis sur un compte, un de mes comptes Airbnb. J'ai plusieurs comptes Airbnb, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on a quand même de nouvelles, donc dans la partie conditions et règlements, on a de nouvelles dans le règlement intérieur. Et tu vas voir pourquoi je te parle de ça. C'est important. La suite va te... Enfin, ce que je vais t'expliquer ici va te faire comprendre la suite, eh bien, notamment par rapport à la possibilité de supprimer un avis voyageur. Eh bien, ici, en fait, aujourd'hui, ils ont rajouté la possibilité d'autoriser de fumer ou de vapoter. Donc, ils ont rajouté vapoter. Auparavant, il n'y avait pas cette option-là. Photographie commerciale et tournage autorisé. Et il y a d'autres choses. Donc là, par exemple, moi ici, je vais l'autoriser. Et il y a d'autres choses, c'est les horaires où le calme doit être respecté. Donc là, typiquement, tu peux sélectionner tes horaires. Donc par exemple, moi, je considère que de 22h le soir à 7h le matin, eh bien, c'est le calme absolu. Le calme absolu. Plage horaire pour les arrivées. Donc là, par exemple, tu vois cet appartement, je vais le mettre un tout petit peu plus tard encore. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses importantes qu'il faut renseigner, tout simplement parce que ça correspond finalement à ton règlement intérieur. Et donc, si un jour, il y avait un quelconque problème par rapport à une réservation, eh bien, si on est hors ces règles, eh bien, tu comprends que du coup, le locataire n'a pas respecté les règles. Et retiens bien ce que je viens de te dire là parce que ça va en avoir un impact important. Donc, des règles supplémentaires, il ne faut pas hésiter à rajouter ici. Tu peux modifier. Il ne faut pas hésiter à rajouter des règles supplémentaires si tu en as. Et tu dois être le plus précis possible et vraiment tout préciser. parce que si à un moment donné, il y avait un quelconque souci dans ton logement, eh bien, Airbnb va regarder justement tes conditions de réservation. Donc ça, c'est des petites choses qui ont été mises à jour très, qui ont été mises à jour, eh bien, récemment. Mais moi, ce que je voulais te faire voir, c'était, eh bien, ceci. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, voilà, ce que nous avait dit Airbnb, c'était fin novembre 2022, mais je pense que c'est passé un petit peu inaperçu et les personnes n'ont pas forcément bien vu. Ce qu'ils nous disent, c'est que déjà, les évaluations sont beaucoup plus détaillées. Donc ça, je pense que tu as pu l'observer. C'est-à-dire qu'un voyageur ne se contente pas de mettre une notation globale. Il vient aussi préciser par rapport, par exemple, à la salle de bain. Est-ce que la salle de bain était bien nettoyée ou pas ? Enfin voilà, il peut vraiment aller beaucoup plus loin dans le détail. Mais aujourd'hui, ce qu'a mis en place Airbnb, et c'est là où je voulais vraiment t'attirer dans cette vidéo, c'est qu'ils ont mis une protection beaucoup plus forte contre les commentaires abusifs. En fait, l'idée, c'est que vous vous sentiez complètement libre quand vous prenez une réservation et ne pas avoir toujours ce stress. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité, très clairement, de contester un commentaire abusif. C'est ce qui est écrit ici. Quelle que soit sa date de publication. Quelle que soit sa date de publication. Et donc moi, je vais t'encourager limite à prendre quelqu'un en externe et puis lui dire, écoute, tu sais quoi ? Tu te colles sur toutes mes réservations que j'ai pu avoir au préalable et tu vas tout simplement les contester. Parce que ça, ça va vous aider à virer peut-être tous les mauvais avis voyageurs que vous avez pu obtenir qui rentrent justement dans les critères ci-dessous. Et donc, notamment, les voyageurs qui endommagent votre logement. Les voyageurs qui dépassent la durée de leur réservation. Donc, par exemple, si tu mets un check-out à 11h et que ton voyageur a dépassé, c'est très clair, il a dépassé la durée de réservation. Eh bien, c'est une condition. C'est-à-dire que si derrière, tu te prenais un mauvais avis par rapport à cet incident ou autre chose, eh bien, tu es en droit de demander la suppression de ton avis. Les voyageurs qui enfreignent votre règlement intérieur. Et donc, ça, c'est une nouveauté de novembre 2022. Eh bien, tout simplement, ça veut dire que tout ce que je t'ai fait voir juste avant, donc juste ici, ça, c'est vraiment la partie règlement intérieur. Donc, ça veut dire que tout ce qui est ici, si tu es capable de bien tout détailler, donc notamment les horaires où le cas doit être respecté. Donc, imaginons, tu as mis en place un minute, tu sais, un système qui détecte les nuisances sonorées, etc. Et que, par exemple, tu as détecté qu'à telle heure, eh bien, il y a eu tel ou tel incident en termes de bruit, etc. Tu as donc la preuve et tu peux donc démontrer qu'il n'y a pas eu de cas dans ton logement. Et donc, ça peut te permettre, si tu veux, en cas vraiment de soucier que ton voyageur et que celui-ci derrière te laisse un mauvais avis, eh bien, tout simplement, de faire retirer son avis. Alors, les fêtes et les événements non autorisés ça, c'est depuis avril 2021. Mais en fait, le truc, c'est surtout ces trois-là où là, à mon sens, si tu es capable, eh bien, de bien renseigner tes conditions, donc de réservation, eh bien, il y a très forte chance que derrière, eh bien, tu réussisses à faire rentrer une de ces conditions pour demander, on va dire, tout ce qu'il y a de plus honnêtement à Airbnb de bien vouloir supprimer ton avis voyageur. Donc, moi, pour moi, c'est quelque chose qui est important qu'il faut bien avoir en tête parce que là, si tu es capable de démontrer que c'est dans un de ces trois cas-là, eh bien, c'est la possibilité pour toi de retirer justement tous ces mauvais avis que tu as pu obtenir. Ensuite, ce que je voulais te parler, moi, c'était, eh bien, voilà, par exemple, tu vois, comment fonctionne la politique de mise à jour ? Supposons qu'un voyageur fume dans votre logement, contrevenant ainsi à votre règlement intérieur. Vous informez votre voyageur que vous avez trouvé des mégots de cigarette dans le salon et vous avez donc envoyé une demande de remboursement pour un nettoyage en profondeur. En réponse, votre voyageur refuse de payer et laisse une mauvaise évaluation. Eh bien, vous allez pouvoir maintenant contester ce commentaire et nous enquêterons pour déterminer s'il peut être supprimé. Début 2023, nous lancerons un agent virtuel pour vous aider à contester un commentaire sans passer par l'assistance à la communauté. Donc ça, aujourd'hui, je n'ai pas pu le vérifier, mais voilà, vous comprenez en fait l'idée. Donc, du coup, ça va quand même retirer tout un tas de mauvais avis que vous avez pu obtenir et n'hésitez pas à revenir même sur les anciens et prendre limite quelqu'un que vous payez, je ne sais pas, à la tâche, j'en sais rien ou qui vous fait ce travail-là et comme ça, qui vous remet un compte à peu près propre et qui vous permet de retirer tous vos avis. Alors, on va ensuite enchaîner sur tout simplement les commentaires négatifs. Si vous avez un commentaire négatif et que vous n'arrivez pas à le supprimer parce qu'il ne rentre pas dans les critères que j'ai pu vous indiquer au préalable, eh bien, il y a quand même la possibilité à mon sens d'avoir un comportement qui soit du coup public, c'est-à-dire que l'avis est tombé, un mauvais avis, eh bien, à mon sens, il ne faut pas le laisser. Ce n'est même pas à mon sens, c'est que même Airbnb le conseille, je vous le dis, il ne faut clairement pas laisser cet avis traîner comme ça. Donc, il faut vraiment le faire de manière constructive. Donc, vous montrez que vous prenez au sérieux les remarques des voyageurs mais à mon sens, il existe certains réflexes et c'est ce que nous dit Airbnb par rapport à ça. Donc, on va rédiger bien évidemment un message court public et poli en réponse à un avis négatif qui vous permet d'expliquer ce que vous avez fait parce que si vous voulez qu'il y ait des soucis, ce n'est pas un problème mais derrière, ce que veulent voir les futurs voyageurs, c'est est-ce que derrière, vous êtes quelqu'un qui est suffisamment responsable et qui avait mis en place telle ou telle action. Donc, il s'est passé un incident dans le logement où il y a eu tel ou tel problème, eh bien, vous expliquez tout simplement qu'est-ce que vous avez mis en place pour corriger ça, pour éviter que ce problème se reproduise. Donc, vous commencez par remercier le voyageur toujours en prenant note de ses remarques. Par exemple, vous écrivez merci pour votre commentaire, nous apprécions que vous ayez pris le temps de nous faire perdre de votre expérience après votre séjour et ensuite, vous expliquez de quelle manière vous avez amélioré suite à son passage. Donc, par exemple, nous sommes désolés que vous n'ayez pas trouvé par exemple les lits confortables, un bon sommeil, on le sait, est essentiel. Nous avons donc ajouté des surmatelas douillets à la suite de votre commentaire. En tant que voyageur, je ne m'attends pas à ce qu'un hôte est 100% de commentaires élogieux. En revanche, je vais être beaucoup plus impressionné par ceux qui prennent les remarques au sérieux et qui montrent une volonté de s'améliorer, explique Andrew, super haute à Berlin. Et je suis vraiment d'accord avec ça parce que pour lui, ce n'est pas moi aussi, moi le premier, ça ne me pose pas de soucis en soi qu'il y ait des problèmes dans des logements, mais c'est juste d'ailleurs voir comment derrière le propriétaire justement gère le problème. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et même j'ai envie de dire, même s'il y a un problème, tant mieux. Parce que moi, je vais voir derrière ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qu'il a mis en place le propriétaire. Donc les commentaires peuvent être supprimés, c'est ce que je vous avais dit, notamment contester un commentaire abusif, c'est ce que j'ai pu vous dire en amont. Mais pensez aussi à répondre aux commentaires positifs, tout simplement pour faire voir que vous êtes réactif. Parce que si vous répondez qu'aux commentaires négatifs, c'est ce que nous dit un BNB, vous risquez d'attirer davantage l'attention sur eux. Alors ne dégagez pas les bonnes évaluations. Une simple formule du type c'était un plaisir de vous accueillir chez vous peut suffire. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que généralement, on se prend une journée dans la semaine ou enfin une journée, pas une journée complète, mais on se prend peut-être une heure où on reprend tous les avis, tous les positifs. Et bien effectivement, on met ce genre de message pour remercier le voyageur en lui souhaitant un bon retour, etc. Quand est-ce qu'il a prévu de repasser, etc. Enfin voilà. Et par contre, sur les commentaires négatifs, là c'est vrai qu'on essaie de donner précisément les actions qu'on a pu mettre en place en faisant une phrase que le revoir prochainement et qu'il y a eu un souci, mais que derrière, on met tout le nécessaire, on met tout en application pour que derrière, le logement soit dans les meilleures conditions. Voilà. Donc du coup, un petit peu ce que je voulais dans cette vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, la politique de réservation est très importante. La politique liée au règlement intérieur, vous devez absolument être le plus précis possible. Plus vous serez précis, plus vous pourrez l'utiliser comme un argument justement pour supprimer un éventuel commentaire abusif. Mais ça ne veut pas dire complètement que vous allez supprimer tous les mauvais avis, mais au moins, il y a déjà une partie qui va pouvoir être supprimée et le reste, pensez à bien y répondre, pensez à répondre de manière globale. Tout ça fait partie, c'est une partie importante sur Airbnb et notamment aussi sur le scoring puisque ça fait voir à Airbnb et notamment dans leur algorithme que vous êtes réactif, c'est-à-dire que vous mettez tout le temps à jour votre annonce aussi bien pour les prix que pour la désignation que pour les photos, mais aussi pour les différents avis voyageurs. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sachez que vous pouvez laisser vos commentaires justement en dessous de cette vidéo s'il y a des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à les poser bien évidemment. N'hésitez pas à me lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. A tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501